Quand Marion m'a proposé de faire la séance, j'ai un petit peu réfléchi à ce qu'on pouvait faire comme recette. Puis on en a discuté pour voir ce qui pouvait convenir. On s'est dit qu'effectivement, un repas en famille de semaine qu'on peut préparer avec les enfants, c'était plutôt sympa. Et puis j'aime bien cette idée de casser un peu les codes, parce que souvent c'est nuggets, ketchup, c'est ce qu'on associe beaucoup à la malgouffe. Et puis en fait, c'est aussi la façon dont on les prépare, qu'ils ont fait de la malgouffe ou pas. Donc c'était l'occasion de préparer avec vous une recette qui va vous plaire, j'espère. Voilà, c'est parti. Alors je vous propose qu'on commence par le ketchup. Ce que vous allez voir, c'est ce qui demande un petit peu de cuisson. Ça a besoin de compoter un petit peu gentiment. Donc pour ça, on a besoin... Donc moi, je vais prendre un faitout, un petit faitout, mais vous pouvez prendre une bonne casserole. La seule chose, prenez peut-être un récipient un petit peu haut, parce qu'au dernier moment, on va donner un coup de mixeur pour qu'il soit bien homogène. Donc pour éviter que ça éclabousse, il vaut mieux avoir un petit peu de hauteur. Donc là, on va mettre deux cuillérées à soupe d'huile d'olive. Alors, ne vous inquiétez pas aussi, nous, parce qu'en fait, on travaille pour deux maisons en simultané, ça ne vous a pas échappé. J'ai de la chance, Mélatrice, elle me fait à manger. Donc nous, on va faire des quantités un peu plus importantes, puisque madame va repartir avec son petit panier repas. Donc voilà, deux bonnes cuillères et d'huile d'olive. On fait légèrement chauffer. Ensuite, on va prendre donc la gousse d'ail et un lignon. En suivant la taille de votre oignon, s'il est très gros, vous en prenez que la moitié. Voilà, moi, je vais prendre ça à peu près pour les deux familles. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus... On trouve quelquefois dans les magasins un peu des monstres. Donc ne prenez pas un truc trop trop gros, que ça ne soit pas trop fort en oignon. Donc on va couper la gousse d'ail et l'oignon. On met tout ça avec l'huile d'olive, qu'on fait chauffer gentiment pendant ce temps-là. Sans la faire... Sans l'amener à ébullition, bien évidemment. Sur feu doux. Alors vous ne vous coupez pas les doigts, ce n'est pas reconnu comme accident de travail. Je ne fais pas de déclaration ce soir. Voilà, plus ou moins, vous pouvez hacher, même si ce n'est pas très très fin, ce n'est pas grave. Puisque de toute façon, on mixera à la fin. Mais c'est pour qu'il puisse bien dorer. Donc lui, il va être juste à bonne température. Et on va pouvoir mettre tout ça gentiment à doré. Alors l'idée, l'idée n'est pas de les colorer, pas de les faire roussir, mais plutôt qu'ils soient un petit peu translucides. Pour que ça ait un bon goût. Voilà. C'est parti. Le gentil bruit de l'huile un petit peu chaude. T'as même la même spatule que c'est rigueur de miet. C'est la spatule du CAP. C'est tout. C'est la spatule. Ça, c'est... On reconnaît après. Voilà. Donc on remuse tout ça bien. Ça blondit vite, puisque notre huile était déjà chaude. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de préparer ensuite vos épices. Mais ensuite, donc, dès que les oignons vont être bien translucides, on va ajouter, donc, une cuillerée à café de mélange 4 épices. Alors, on en trouve dans le commerce. Moi, avec le temps, je commence à avoir pas mal d'épices. Du coup, je l'ai fait, là, tout à l'heure, mais peu importe. Et puis, comme je mettais sur les... La liste des ingrédients, si vous n'avez pas tout, peu importe, vous mettez ce que vous avez. Ça sera... Ça sera très sympa, au final. C'est bon pour tout le monde. Donc, on peut monter légèrement le feu. Pour... On surveille bien. Surtout, ça ne... Ça ne roussisse pas, parce que... Ça donne un goût très particulier. Donc, suivant les recettes, ben, si on faisait de la soupe à l'oignon, au contraire, on essaierait de les rousser au maximum. Mais là, l'idée n'est pas d'avoir ce goût-là dans le ketchup, mais plutôt d'avoir la sucrosité de l'oignon. Elle peut être un peu piquant de l'ail. Donc, il ne faut pas trop les... Surtout pas les faire roussir. Donc, là, ça doit être bon, chez vous aussi. On prend une bonne cuillerée de quatre épices. Une cuillerée à café. Une cuillerée à café. Une dizaine de grains de poivre. Comme ça, ça va les torréfier. Le fait de les mettre... Ils vont... Ils vont un petit peu roussir, eux aussi. Et ils vont donner encore plus de parfum. Et puis, si vous avez quelques clous de girofle, on peut aussi en ajouter un ou deux. Ça ramène un parfum intéressant. Donc, là, il vaut mieux baisser un peu le feu si votre casserole commence à être un peu chaude. Parce que là, c'est une étape... Donc, on fait ce qu'on appelle torréfier les épices. Mais pour ne pas les dénaturer, il ne faut pas les chauffer trop. Il faut juste les faire dorer un petit peu. Donc, là, moi, dans mon petit faitout, on sent que les épices collent un petit peu au fond. On sent qu'ils sont en train de se... de griller, en quelque sorte. Ça commence à... Ça sent bon, hein. Ça commence à sentir un petit peu. Ça va. Donc, là, on a nos oignons, l'oignon, l'ail. Un petit peu... Tout ça devient un peu translucide. On a rajouté les épices, les grains de poivre, tout le virofle. Et puis, on va mettre le sucre. Allez, j'avais même oublié. 30 g de sucre. Donc, de la cassonade, si vous avez, c'est du sucre, ce qu'on appelle le sucre brun. C'est un sucre qui caramélise facilement. Donc, c'est sympa pour ce genre de choses. Après, ça marche tout à fait avec du sucre blanc. Si c'est ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème. Donc, 30 g, on peut mettre... Soit vous pesez, autrement, on peut... Là, vous allez avoir une cuillerée à soupe et demi, à peu près. Ça sera bien. Je vais toujours peser, moi, je ne sais pas... Donc, là, moi, chez moi, ça commence à caraméliser. Donc, je sors un petit peu du feu, juste pour qu'on puisse se resynchroniser. Et là, j'ai un petit goût d'oignon qui roussit un peu, qui devient un peu brun. Donc, si vous en avez un ou deux, vous enlevez. Je vais vous montrer comment... Où on en est, là, de la cuisson. Vous allez voir, c'est déjà bien appétissant. Alors là, ça paraît tout brûlé, mais ça n'est pas brûlé. C'est le 4 bits. Voilà, c'est doré. C'est mieux, en vrai, que sur le retour image qu'on a. Donc, voilà, on a fait compoter une minute ou deux. On est bien. Et là, on va, avec le vinaigre, je ne sais pas si vous êtes tous... Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vincent qui dit, j'ai des morceaux de sucre, mais qui ne fondent pas. Et Damien qui dit qu'on a l'ail, ils ont pareil. Des morceaux de sucre ? Peut-être que si tu avais pris du sucre en poudre, tu n'aurais peut-être pas ce problème. Davia, là, comme dans notre casserole, a priori. Donc, c'est bien. Bon, Davia, c'est la bonne élève. Donc là, vous prenez votre vinaigre. Alors, moi, j'ai pris du vinaigre de cidre, mais là, c'est pareil. Si vous avez autre chose, ce n'est pas un souci. Et puis, on le verse. C'est ce qu'on appelle déglacer une préparation. Donc, on va le verser d'un coup, tout d'un coup. Ça va bouillir un petit peu, s'évaporer. Donc, une partie de la colle du vinaigre s'évaporer. Et puis, surtout, ça va permettre, on va remuer en même temps, de décoller tout ce qui est à coller sur le fond de notre casserole pour vraiment récupérer tout ce qui a du goût et qui va ramer de la saveur dans le ketchup tout à l'heure. Tu as combien, là, en quantité, pour ceux qui n'auraient pas... Alors... Je te pose la colle. Non, mais parce que j'ai... Tu as prédosé. J'ai mis plus. J'ai mis plus pendant nos deux maisons. Donc, là, j'étais partie sur 50 grammes. 50 grammes. Je n'ai que du vinaigre de framboise. Est-ce que c'est bon ? Eh bien, je n'ai jamais testé, mais comme ça, c'est qui ? Comme ça, c'est Davia. Eh bien, Davia, comme ça, tu nous diras si le ketchup au vinaigre de framboise, c'est bon. Mais je pense que ça n'a aucun souci. Voilà, vous montez bien le feu. Vous versez d'un coup. Ça boue. Et surtout, vous remuez bien pour bien décoller... Pour bien décoller tout ce qui a pu adhérer. Voilà, ça fait un petit peu... Presque un peu comme un sirop. Tiens, viens voir, Marion. Ah ouais. Tu vois, c'est un peu sirupeux. Ça sent bon, hein, quand il y a une au-dessus de la gastron. Donc, voilà. Et puis ensuite, eh bien, on est presque au bout. On ajoute la pulpe de tomate. Alors, là, en fait, je voulais... Il y a une marque de produits, tout ce qui est pulpe, concentré de tomate, que j'aime beaucoup. C'est la marque Mouti. Ah oui, très bien. J'avais, voilà, déjà repéré. Et en fait, là, j'ai oublié d'en racheter. Donc, voilà, c'est de la pulpe. Ça va le faire très bien. Mais en tous les cas, quand vous avez besoin d'utiliser de la tomate, j'aime beaucoup la marque Mouti et notamment un produit qui s'appelle la Polpa. C'est pas acide. Ça fait des sauces tomates super agréables. Donc, c'est vraiment un bon produit. Mais je n'ai pas d'action chez eux. C'est ce que j'allais dire. Elle n'a pas de pourcentage. Non, non. En plus, on a les conseils de la cuisinière. Voilà. Mais je trouve que c'est un produit sympa et qui peut vraiment permettre de faire des bons produits, un très bon résultat. Bon, voilà. On va un tout petit peu goûter pour voir où on en est. Là, il est un peu sucré. C'est bien. On va légèrement un petit peu saler. Un bon pot de moulin à poivre. Et puis, on va le laisser sur le feu, à feu très doux. Voilà. Vous mélangez bien. Et tu mixes après avec les grains de poivre dedans. Voilà. Ah oui. On va le mettre sur le feu. Là, on va le mettre sur un petit feu pas trop fort. Que ça bouillotte gentiment, mais sans plus. C'est juste pour lui permettre de compoter un petit peu. Que la tomate perde un petit peu son acidité. Voilà. Donc, lui, il va vivre sa vie. Et puis, il ne faut juste pas l'oublier pour ne pas retrouver 2 millimètres. C'est ça. Donc, du coup, comme j'ai tendance à oublier beaucoup de choses, on va quand même se mettre un petit timer. Donc, voilà. 30 minutes. C'est parti. Il y a des enfants qui trouvent que ça sent bon. Bon, c'est bien. Ça va les mettre en appétit. Ils seront contents tout à l'heure. Donc, ensuite, on va enchaîner avec les patates. Puisqu'elles, il va falloir, elles vont cuire une bonne vingtaine de minutes. Donc, voilà. L'idée, c'est de commencer toujours les cuissons les plus longues en premier. Puis, au fur et à mesure. Alors, il ne faut pas oublier de surveiller ce qu'on a déjà lancé. Mais, voilà, ça permet d'avancer. Donc, moi, là, j'ai pris de la pomme de terre à chair ferme, avec une peau qui n'est pas épaisse. Donc, on va laisser la peau vraiment dans un esprit patateau. Si, des fois, vous avez des pommes de terre avec des peaux un peu plus épaisses, vous pouvez éplucher. Ça, c'est vraiment en fonction du produit que vous avez. Il n'y a pas de règles. Mais, c'est vrai que sur la patateau, c'est un peu comme la brenaille. Souvent, on les laisse avec la peau. Donc, je les passe à l'eau. Et puis, je reviens. Elle revient. Une fois qu'on a lavé nos pommes de terre, moi, du coup, j'ai tendance à carrément les prendre en saladier. Puisque l'idée, ça va être de les préparer un peu comme si on les assaisonnait. Et puis ensuite, on les met sur la plaque du four. Vous voyez, on va utiliser la plaque du four avec un papier sulfurisé. Donc, comme ça, ça va être une cuisson. Là, c'est pareil. Une fois que c'est parti, on peut se concentrer à autre chose, se consacrer à autre chose. C'est simple. Donc, le premier truc, on va commencer à préchauffer le four. À 200. Alors, c'est toujours pareil. Ça, c'est le grand truc des livres de cuisine. C'est selon votre four. Voilà. Et donc, ce soir, ça va être pareil. Ça va être selon votre four. On va être entre 280 et 220. Suivant qu'il chauffe super fort ou qu'il est un peu plus poussif. Donc, s'il a tendance à ne pas chauffer trop fort, eh bien, vous n'hésitez pas à le mettre à 220, 230 pour qu'il soit bien chaud, quitte à baisser un petit peu ensuite. Moi, celui-là, il a tendance à chauffer pas mal. Donc, je vais le faire préchauffer à 200 à peu près. Et plutôt haut et bas. Ça va plus griller que si vous utilisez la chaleur tournante, qui est un mode de chauffe qui a plutôt tendance à garder le moelleux. qui est super bien pour un rôti, pour que vous voulez qu'il soit très moelleux. Mais pour les patatos, j'ai plutôt tendance à utiliser haut et bas pour que ça soit bien brillé. C'est le picto où il y a les deux traits, là ? Exactement. Alors, le seul truc, c'est que sur ce mode de cuisson, là, quand c'est très chaud, ça brûle vite. Donc, il ne faut pas les oublier. Voilà. Il ne faut pas les oublier. Donc, du coup, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est des patateuses. Donc, là, c'est pareil. En fonction de la grosseur de vos pommes de terre, l'idée, ça va être de faire des... soit de les laisser carrément en gros morceaux, si vous aimez bien, soit de les ramener en morceaux un peu comme on ferait des patates sautées. Mais ça, c'est vraiment en fonction de votre goût. Je sais qu'à la maison, on aime... On trouve que c'est... Moi, j'aime bien et les gars aussi aiment bien plutôt des gros morceaux. C'est assez sympa, mais bon. Là, c'est vraiment... Tu veux bien voir, regarde le... Ouais. J'entends le ketchup qui... Du coup, on va changer de feu parce qu'il boue un peu fort. Parce que l'idée, c'est pas non plus de le dessécher complètement et de perdre toute l'eau de la tomate. Donc, du coup, voilà. On va mettre sur un tout petit feu pour que ça... ça puise le plus doucement possible. Donc, voilà. On va se faire un bon saladier et on va assaisonner... Alors là, c'est pareil. C'est quelque chose où... Ce qui est assez sympa, ce genre de choses, c'est... On peut les faire nature. On peut y ajouter des herbes. On peut y ajouter du paprika. On peut ajouter du curry. Enfin, en fonction de votre goût. En fonction de ce que vous allez manger avec aussi. Si c'est plus ou moins exotique. Et bien, ça peut être l'occasion aussi de les faire un petit peu à votre façon. Et on peut mélanger pas mal de choses. Donc là, finalement, c'est une autre façon de faire des simili-frites. Au lieu de les plonger dans un bain de friture, on va venir les assaisonner. Alors, il faut quand même être un peu généreux si on veut que ça soit bon. Mais on se rassure quand même en se disant que c'est quand même beaucoup moins gras que si ça avait pui dans la friture. Et puis, on va être généreux aussi sel et poivre. Notamment le sel, parce qu'il ne faut jamais abuser. Mais le sel, c'est pareil. C'est un produit qui a comme propriété de favoriser le fait que ça dort. C'est pour ça que la peau du poulet, par exemple, quand on fait un poulet rôti, c'est bien de saler la peau et même quand on retourne le poulet, de resaler un peu. Ça favorise en fait le fait qu'elle se dessèche et que ça soit d'autant plus proustillant. Alors là, c'est un grand saladier, mais quand on fait pour deux maisons, c'est sûr que... c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Donc c'est bon là. Vous avancez bien. Chez Damien, ça se bagarre chez les enfants. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais attendre deux minutes pour les mettre au four que mon four est bien préchauffé. Et puis du coup, on va passer au poulet ou au filet de dinde. C'est vraiment... Là aussi, c'est... Les deux sont tout à fait possibles. Je vais juste donner un petit coup sur ma planche. Donc on laisse le four préchauffé et on peut sortir la viande. Voilà. Alors la viande, c'est là qu'on va avoir besoin de... qu'on peut avoir besoin de main-d'oeuvre. On va s'amuser. On va découper notre poulet et puis on va venir le paner pour qu'il soit bien croustillant. Donc là, il vaut mieux s'installer un petit peu à l'avance comme ça. Une fois que c'est parti, on a tout sous la main. Donc la farine, tout d'abord. Alors vous pouvez tout à fait prendre un autre saladier ou une grande assiette et venir vraiment fariner chaque morceau de poulet. Moi, j'aime bien ce système. Je trouve que ça évite de mettre de la farine un peu plein de points de travail. J'ai jamais pensé ça. Voilà, un sec qu'on gèle, un peu de farine et puis on va venir mettre le poulet dedans. On va bien mélanger tout ça. Et c'est une... Voilà. Moi, je trouve que ça me simplifie la vie. Je ferai comme ça maintenant. Après, on se prend un saladier et donc on va venir battre les trois oeufs en omelette. Enfin, j'en ai mis deux pour... Là, j'en ai un peu plus pour nous, mais... Normalement, je pense que deux, ça devrait suffire. Du coup, j'ai raté ce qu'on rajoute dans les patates. Eh bien, de l'huile d'olive, du salé, du poivre... Généreusement. Généreusement. Et on remue tout. Donc là, on est vraiment exactement comme si on partait pour faire une petite omelette. Essayez que ce soit bien homogène. Parce que... Je l'ai fait il y a quelque temps et puis je ne l'avais pas assez battu. J'avais un petit peu des filaments blancs. Ce n'était pas... Ce n'était pas génial. Donc, bien battu. Et puis ensuite, moi, la panure, j'aime bien prendre des coins de flex. Je trouve que c'est hyper croustillant. J'ai fait un coup d'œil sur votre... Sur votre ketchup. Moi, chez nous, là, ça épaissit beaucoup. Donc, surveillez. Si vous sentez que ça a vraiment beaucoup épaissi, vous baissez au maximum de ce que vous pouvez faire. Et si vous sentez que ça épaissit vraiment trop, vous rajoutez deux cuillérées, une ou deux cuillérées à soupe d'eau pour surtout que ça ne brûle pas dans le fond de... de votre casserole. Voilà. Alors, les cornflakes, pareil, je les ai mis dans un sachet tout à l'heure. J'ai un petit peu roulé dessus, enfin, bien écrasé. Alors, il ne s'agit pas d'en faire une... une poudre. Une poudre. Je ne sais pas si tu peux... il ne s'agit pas d'en faire une poudre, mais plus de... voilà, de casser les pétales pour que ça puisse venir coller sur nos petits bouts de poulet. Donc, le poulet, suivant comment sont vos escalopes, on va les... un petit peu les émincer, parce que l'idée, c'est que il faut que les morceaux de poulet ne soient pas trop gros pour qu'ils aient le temps de cuire avant que les cornflakes aient eu le temps de brûler. Donc, il faut que les morceaux qu'on va couper puissent cuire aller entre 6-7 minutes maximum. Autrement, même en mettant la poêle pas trop chaude, le cornflakes est très fragile. Et si vous utilisez de la chapure, parce que moi, je prends des cornflakes parce que je trouve ça marrant, mais après, on peut faire ça tout à fait avec de la chapure classique, du pain dur qu'on a mixé. Donc, voilà, il faut couper des morceaux de poulet qui soient, voilà, un peu style aiguillette pour que ça soit pas trop long à cuire. Donc, au besoin, soit vous les... on peut être amené à les fendre en deux. Vous voyez, cette partie-là, le filet est quand même assez épais, donc on fend en deux. c'est bon, il n'y a pas de questions. Non. Mais tu veux commencer à les... Je peux. Allez. Je vais me rouler les dents. dans quelle ordre ? Alors, on commence toujours par la farine. D'accord. Voilà. J'ai la pression. ça, tu pourras les poser quand ils sont prêts. et puis... Tu peux les mettre au fur et à mesure dans le sac. Moi, je continue à couper pendant ce temps-là. Donc, tu en mets un, tu les mets tous ? Voilà, on va faire un tour en trois fois parce qu'on en a pas mal, tu vois, mais tu peux en mettre une bonne dizaine. Voilà. Tu secoues, tu mélanges t'as un tel bon geste. Je pense qu'il y a une petite fille à la maison qui aimera bien en faire ça. C'est très ludique et puis en général... Je n'avais jamais fait comme ça, je trouve ça génial comme technique. Il y a un moment où j'en avais un peu marre de mettre de la farine partout. Oui, puis ça va sur les côtés, il ne t'en reste jamais assez. Après, tu les mets là. Après, on va venir les mettre dans l'œuf. Là aussi, je reviens sur le ketchup suivant la pulpe de tomate que vous utilisez. Elle est plus ou moins gorgée en eau. Moi, la mienne, ça commence légèrement à accrocher dans le fond du faitout. C'est bien épais. Je vais goûter. Je pense que c'est assez puits. Donc là, vous voyez, on est à 20 minutes à peu près de cuisson. Mais le mien, il est puits là. Donc, j'ai l'éteint. Ça va continuer à cuire 2-3 minutes encore le temps que la casserole refroidisse. Donc, regardez si ça vous paraît déjà comme vraiment une purée de tomates. C'est peut-être tout près d'être puits. C'est toujours ce qui est le plus délicat dans la cuisine. Les recettes, c'est une théorie en fait. Et puis, en fonction du four, en fonction du produit qu'on utilise, il y a plein d'adaptations. Donc, moi, chez moi, le four est chaud. je vais mettre les patateaux. Là, on sent la plaque déjà bien chaude. Tantan, ça crépite déjà. on a la limite de ce genre de plat, c'est le nombre de personnes parce que on pourrait difficilement mettre plus. Alors après, c'est bien là. Oh ben là, c'est bien qu'on aura mangé ça. On est nombreux aussi. Ça réduit ? Non. Je n'ai pas tellement remarqué sur les plans de fer, mais bon, je vais dire si ça nous rassure. Voilà. Allez, une vingtaine de minutes. Donc, tu vois, parfait. Magnifique. Magnifique. Et tu n'as pas de farine sur ton plan de travail. C'est tout nickel. Et c'est fariné uniformément. C'est fariné uniformément. Franchement, la vie est belle. C'est bien. Ils suivent. Parce que il n'y a pas de questions. Donc, exactement la même technique. Vous avez envie de faire des fish and chips. c'est exactement la même organisation. Et au lieu de mettre du poulet, c'est des morceaux de filet de poisson, par exemple. Pareil, qu'on farine, on passe dans l'œuf, on passe dans la chapelure. Et c'est la même... Ce n'est pas une chapelure particulière ? Ça marche avec celle-là. Tu le fais avec du cornflakes aussi, toi ? Moi, je l'ai fait avec du cornflakes aussi. En fait, je l'ai fait avec du cornflakes parce que très souvent, maintenant, dans les... Ils utilisent souvent dans les recettes une chapelure qu'on appelle le panpo. qui est une chapelure japonaise, qui est une chapelure très grossière et qui est très très croustillante. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on trouve très facilement. Donc là, j'avais du mal à en trouver il fait un temps, notamment pendant le premier confinement. C'est un peu là que j'ai fait ce genre de recettes. Et du coup, c'est là que m'est venue l'idée de faire ça avec du cornflakes. Donc, une fois qu'on est passé qu'on est passé dans le premier bain, eh bien, vous voyez, on enchaîne. Donc, c'est là que d'avoir plein de mains, c'est super pratique. Hop. Donc, moi, je vais commencer à les mettre dans l'œuf battu. C'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. On essaye de... Vous voyez l'idée est de ne pas en mettre trop de farine. Donc, on secoue un peu pour qu'on ne se retrouve pas avec une pâte à gâteau quand même dans nos œufs battus. Voilà. Pareil, on mélange bien. puisque, en fait, c'est ça qui va permettre de coller, de bien coller le... de coller la chapelure. voilà, un chapelure, comme flex, ce que vous avez choisi d'utiliser. Alors là, on fait ça très propre, vous avez vu. C'est ça. Chacun ses petites cuillères. Après, on peut... Je pense que c'est le plus simple chacun chez vous à la main. Voilà, on peut faire ça aussi avec les doigts. Là, on est en mode... On est en mode CAP. Attends. Donc, voilà. Bon. Donc, tu continues. Moi, je vais commencer du coup là à venir mettre les cornflakes. Donc, toujours le même principe. On les goûte un peu pour ne pas noyer les cornflakes. L'idée est qu'ils soient le moins... qu'ils restent bien costillants. Donc, si on ramène trop de jaune d'œuf, très rapidement, ils viennent mous et c'est moins efficace. Donc, voilà, j'en mets quelques-uns. Et puis là, j'ai quand même... Il n'y a rien de mieux que d'y aller avec les doigts pour bien les enrouler, les enrober. Et au final, voilà, ça nous donne ça va être tout mignon. Et puis ensuite, on va faire dorer, on va les faire dorer, les faire cuire et les faire dorer. Alors, pour les faire cuire, il y a deux techniques. suivant ce qui vous plaît le mieux, ce qui vous paraît le plus simple, ça peut se cuire à la poêle. Donc, à la poêle, on va prendre... on va mettre une ou deux cuillères à soupe, allez, deux cuillères à soupe d'huile qu'on fait chauffer doucement. Ensuite, on vient faire fondre un morceau de beurre dedans pour être sûr que ça soit le plus croustillant possible. Et on va venir les cuire sans que ça soit trop violent. Toujours l'idée que ça cuise à cœur et que les panfaits ne soient pas brûlés. Donc, ça, c'est une première solution. C'est bien, par exemple, si vous êtes 3-4. Si vous en avez plus à cuire ou que vous ne voulez pas utiliser de poêle, eh bien, c'est la même technique que les patatoses. C'est sur une plaque à pâtisserie, une feuille de papier cuisson. On les dispose, une fois qu'ils sont comme ça, bien panés. Un petit filet d'huile d'olive, un coup de moulin à poivre, un petit peu de sel et on va les faire dorer, pareil, 5-6 minutes dans votre four chaud. Donc, c'est vraiment, les deux marchent bien. je sais que les, le poulet, j'en ai fait au four il n'y a pas longtemps, c'était très bien. En version fish and chips, là, je les ai fait à la poêle l'autre jour. Bon, voilà, c'est vraiment, les deux sont, marchent très bien. Donc, les enfants, j'espère que ça vous amuse bien de vous mettre les mains dedans. voilà, donc là, c'est là où c'est un petit, c'est un petit jeu de patience. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pané à l'anglaise. C'est, c'est une technique très traditionnelle en cuisine, avec ce bain de, de farine, d'œuf battu et puis ensuite, la chapelure. n'oubliez pas de jeter un œil sur le ketchup. Je pense qu'il est grand temps de l'éteindre, de le couper et puis aussi, voir dans le four, est-ce que ça commence à cuire. si ça vous paraît vraiment très blanc et vous montez un tout petit peu le feu, la température, c'est peut-être que ce n'est pas tout à fait assez chaud. C'est juste ça qu'on se met à faire une autre préparation, de ne pas oublier la préparation qu'on a lancée avant pour ne pas être pris de court. On va le mixer parce que de temps en temps quand on est sur une opération il faut s'arrêter. On va le mixer parce qu'en fait il faut que vous ayez le temps pendant que les patatos vont finir de cuire. On va le mettre un petit peu au frigo pour que ça sera meilleur. Il a besoin d'un tout petit temps de refroidissement donc c'est clairement quelque chose qu'on peut faire la veille. Ça ne sera que meilleur. Donc là, il est bien épais donc prudence parce que c'est le genre de truc que ça... Voilà, c'est bien, on n'a rien compris. Donc il faut y aller quand même assez doucement parce que ça peut vraiment giquer et la sauce tomate. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez mis dans toutes vos trois assiettes parce que j'ai mis une petite interruption de 25 minutes là ? Je vais récupérer le retard. C'est juste le truc que je n'ai pas mis sur le fil. Alors, dans les trois assiettes de la farine, de la farine, deux oeufs dans une autre et des cornflakes un petit peu... Un petit peu écrasés grossièrement. Et alors, pour essayer de ne pas s'en mettre partout de la farine, tu vois, on a pris un sac congèle, on a mis deux bonnes cuillérées à soupe de la farine dedans et Marion est venu les plonger et ça permet... C'est plus rapide en général et c'est très homogène. Alors, suivant la puissance de votre mixeur, il va réussir à vous mixer les grains de poivre et les clous de girofle ou pas. Donc, si vous sentez que ça a du mal à mixer, vous en aurez peut-être un ou deux à enlever à la main. Moi, là, ça a l'air d'être pas mal. En général, le fait d'avoir cuit, ils sont très ramollis donc la plupart du temps, ça se passe bien. Donc là, c'est pas mal. Ça fait vraiment une purée. Donc là aussi, on va goûter. Ouais, c'est pas mal. je vais faire goûter Marion là et qu'elle aura fini son feu de discussion. Donc du coup, il sera meilleur s'il a le temps de refroidir. Je vous conseille de le transvaser parce que votre casserole doit être vraiment chaude. directement dans le ramequin que vous pourrez ensuite mettre sur la table et puis on va le mettre un petit peu au frais. Comme ça, il aura le temps d'être à bonne température. Voilà. C'est bon, ça a plein de goût. Enfin, ça a vraiment une saveur. Donc là, c'est pareil, si ça vous amuse d'en refaire, en fonction des épices que vous mettez, si vous mettez plus ou moins de gingembre ou plus ou moins de telle ou telle épice, vous obtenez des goûts un peu différents. Donc là, on va cuire les nuggets à la poêle puisque nos patatos sont dans le four. On va regarder où on en est. Là, ça commence à cuire chez nous. J'en ai plein de vapeurs sur les lunettes. Voilà. Ça commence ces deux tiers cuits chez nous. C'est plus propreté, ça va nous aider à y voir plus clair. Donc, on fait chauffer la poêle. Personnellement, j'ai tendance à pas mal cuisiner à l'huile d'olive, donc je vais reprendre de l'huile d'olive. Je trouve que c'est plutôt sympa sur ce genre de produit. Vous voyez, deux bonnes cuillerées. Il faut quand même qu'on puisse, on ne va pas les frire, mais à proprement parler, ça pourrait, ça peut, si vous avez une friteuse, ça peut se jeter dans la friture. Mais là, l'idée, ce n'est pas de faire comme ça. Donc, on va faire chauffer l'huile tranquillement. Et puis, pour être sûr d'avoir encore plus de croustillants, on va mettre de la matière grasse dans de la matière grasse. Je sais, c'est un peu une hérésie, mais il faut ce qu'il faut en cuisine. Donc, quand votre huile commence à être un tout petit peu chaude, on va faire fondre un beau morceau de beurre. De le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de mettre d'abord l'huile et ensuite le beurre, ça vous... On a moins de risque de faire brûler le beurre. On va mieux toujours le faire dans ce sens-là. Voilà. pour être chauffé tranquillement pour que ça ne monte pas trop vite en température qu'on ait le temps de maîtriser puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le jeu, ça va être de faire en sorte que notre... que nos... que nos... que nos points flex ne brûlent pas. Donc là, ça mousse. On entend ce petit bruit les caractéristiques. Je vais les retirer ici sur ce sens-là. Et là, voilà. On est parti. Et donc là, c'est pareil. On jette un oeil sur l'horaire juste pour avoir un repère. On va les faire cuire en normalement 6-7 minutes. Ça va être cuit. Et là, c'est pareil. Pour se donner le plus de chances possible que ça soit bien doré, on a plus intérêt à... on les pose, on ne touche pas. On compte 2-3 minutes et puis on va les retourner. Comme ça, ils auront déjà eu le temps un petit peu de faire une petite croûte un peu sympa. Si on les retourne trop vite, souvent, on a du mal ensuite à ce qu'ils soient bien saisis. Vous voyez, ça chante gentiment. Je ne sais pas si vous entendez le bruit dans la poêle là, mais chez nous, on sent le petit grésillement de la matière grasse et c'est plutôt sympa. Trop bon le ketchup. C'est combien de temps à cuire les patates par ces 20 minutes, c'est ça ? Une vingtaine de minutes en général, c'est bien. Pour les nuggets, est-ce qu'on peut les cuire au four aussi ? Oui. Pareil, sur une planche à pâtisserie avec une feuille de papier cuisson, un bon filet d'huile d'olive dessus. Et pour les nuggets, 6 minutes dans la poêle, c'est ça ? Oui. 6-7 minutes. Et si c'est au four ? Si votre four est chaud à 200, ça sera à peu près pareil. Il faut le surveiller là aussi parce que c'est toujours le même truc, c'est que là, je vois par exemple chez nous, le poulet commence à changer de couleur. Donc on sent que ça commence à cuire. Là, on va être à... Je n'ai pas mis de minuteur mais je ne vais pas tarder à les retourner. Je continue ça, moi ? Allez. Donc voilà. Là, on sent, ils sont moitié cuits à peu près. Donc, on va commencer à retourner. Vous voyez, ils sont bien dorés. Ils sont super jolis. Oh ! Ça sent bon. Sur le ketchup par exemple, c'est vrai que là pour le coup, quand on l'achète dans le commerce, c'est un produit qui est... C'est pas tant la pub de tomate qui pose problème, c'est qu'il est ultra sucré le ketchup de grand nombre de... industriel. Là au moins, vous pouvez doser le sucre et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'énormément de sucre pour que ça soit déjà très gourmand. Ça peut aussi se faire avec une petite cuillerée de miel par exemple à la place du sucre. C'est très bien. Ou du sirop d'agare aussi. Ça marche très très bien. Donc, ça permet aussi de mieux maîtriser les produits qu'on a dedans. et je vous rassure, il y a du ketchup industriel à la maison aussi parce que vu ce qu'on consomme notre fils, j'aurai du mal à avoir toujours du maison. Donc là, ils sont très dorés. Ils sont bien dorés. Vous voyez, sur le... d'un côté. Donc là, je baisse le feu au minimum juste pour être sûre qu'ils aient le temps de cuire à cœur. C'est pas la peine de surcuire la panure. On risque de la faire brûler. donc là, ils vont finir de cuire tranquillement. Et puis, pendant ce temps-là, ben voilà, nous, on finit notre deuxième tournée. Pensez à regarder les patates aux. Elles... Normalement, il n'y a aucun risque. Chez nous, elles commencent un petit peu à dorer. Ça y est, c'est parti. Il y a Pierre-Antoine qui regrette de ne pas avoir fait les courses. Ah ben, ça t'apprendra, écoute. Ça a l'air bon. Ben, ça fera partie des messages importants de demain matin à communiquer aux autres. Allez faire le replay. Et voilà. On va les sortir. Cela s'en cuit. Vous n'allez pas qu'il s'essayait ces choux. Là, c'est presque, presque criant. On va les laisser encore 2-3 minutes bien griller. Voilà. C'est un tout petit peu pas l'autre, nos patates hozmées. Un tout petit peu de sel, un petit peu de moulin poivre. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien, avec tout ce qui est pané, comme ça, je trouve que c'est très sympa de venir au dernier moment. Voilà. Rajouter 2-3 gouttes. Alors, les enfants n'aiment pas forcément. Donc, allez-y précautionneusement. Mais en tous les cas, pour les adultes, je trouve que ça casse un petit peu le coste-véra. Ça ramène un petit peu de vigueur. Et c'est très sympa. Donc, merci Damien. Voilà. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Moi aussi. J'espère que vous aussi vous allez bien manger. Je vous dirai demain à ceux qui ont pu venir regarder le replay parce que c'était hyper bon. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Allez, bon appétit. À bientôt. Bonne soirée, tout le monde. Bon appétit. Au revoir. Bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.